Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez l'actualité et les cours des crypto-monnaies, vous avez vu que ces derniers jours ont été plutôt intéressants. Et comme ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait le point sur l'analyse technique du Bitcoin, c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Globalement, vous allez voir, il y a trois indicateurs très importants à retenir en ce moment qui guident principalement le prix. Ces indicateurs sont plutôt haussiers, donc c'est assez bon signe. Comme vous le voyez sur ce tableau, en ce moment, ça sent bon, on a beaucoup de verre sur le marché des cryptos et on commence à avoir un petit avant-goût de ce qui nous attend dans quelques mois pour le prochain bullrun. Dans cette vidéo, on parlera aussi des différents marchés pour essayer de voir sur du plus court terme comment ils peuvent se comporter et quels peuvent être leur impact sur le prix des cryptos. Et enfin, on balayera rapidement les indicateurs généraux, dont un qu'il faut vraiment que je vous parle et qui est très important à connaître pour la suite et notamment pour la fin de l'année. Je vous le répète, mais quelque chose de gros est en train de se préparer et il va falloir être prêt à ça. On se rapproche de plus en plus de l'échéance et c'est maintenant que tout se joue car la machine est lancée. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis et je vous partage deux fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptomonnaies. Je vous rappelle aussi que les informations que je vous donne en vidéo sont simplement un but de divertissement et que si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, le lien est en description. Alors ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Donc je vous disais en début de vidéo qu'il y a trois choses à voir et au final, il y en a même quatre. Donc la première chose à voir, c'est que depuis, on va dire, le 15 mars 2023, le prix du Bitcoin se situe entre un niveau de support identifié ici en orange et un niveau de résistance identifié ici. Et vous voyez que depuis qu'on est passé au-dessus de ce niveau-là, le prix ne cesse d'osciller entre ces deux niveaux-là. Et récemment, ce qu'on peut regarder, c'est que le prix est venu batailler plusieurs fois avec ce niveau de support pour finalement bien rebondir. Si on regarde un petit peu depuis qu'on est venu toucher le bas du support, on a eu une évolution jusqu'à la mèche la plus haute de presque 15%. Et en fait, ce niveau de support ne date pas d'hier puisque si on dézoome un petit peu, vous voyez que c'est un niveau qui a été anciennement niveau de résistance, donc juste ici et juste ici. Et finalement, il avait quand même bien fait son boulot puisqu'il avait fait corriger assez fortement le prix ici et ici. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, on se retrouve dans une espèce de canal latéral entre ces deux niveaux-là en orange et que potentiellement, que si on continue d'évoluer à la hausse, alors on pourrait trouver de la résistance aux alentours des 30 000 $, c'est-à-dire sur le bas du niveau de résistance. Donc ça, c'était notre premier indicateur. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc certains doivent le connaître. Maintenant, le second indicateur que je voulais vous présenter, c'est le canal haussier identifié en rouge juste ici. Puisqu'en fait, si on regarde sur du un petit peu plus long terme, donc là, je suis en daily, mais vous voyez qu'on va jusqu'à juin 2022, en fait, c'est un canal haussier qui guide un petit peu le prix depuis ce temps-là. Et vous voyez, la ligne de support est assez forte puisqu'on est venu la toucher plusieurs fois ici, plusieurs fois ici, bon là, on est passé en dessous et là aussi d'ailleurs. Et le plus important, c'est qu'actuellement, on est venu rebondir dessus pas mal de fois. Vous voyez, si on regarde d'un petit peu plus près, on est venu toucher une fois ici, plusieurs fois à ce niveau-là. Bon, ici, on est passé en dessous, mais on est vite remonté. Et ici, on est venu toucher et de façon quasiment parfaite. Et en fait, à chaque fois qu'on est venu toucher, on a eu un rebond. Et de la même façon, sur le haut du canal, quand on est venu toucher le haut du canal, on a eu du rejet. Vous voyez ici, on a eu trois fois une touche avec trois fois du rejet. Ici, on a eu du rejet. Et encore, ici aussi et ici aussi. Donc, vous voyez que finalement, ce canal haussier est très intéressant. Et donc, si on revient à des choses d'un peu plus court terme, on remarque qu'en fait, on a eu un croisement entre le niveau de support juste ici aux alentours des 25 200 dollars et donc cette tendance haussière qui fait office, elle aussi, de support. Et justement, je pense que c'est ce combo de ces deux indicateurs qui a fait rebondir le prix. Maintenant, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'avoir de la correction qui nous amène petit à petit en dessous de cette tendance haussière pour revenir chercher les 25 200 dollars. Mais dans tous les cas, ce sera un premier niveau de support qui sera comme une espèce de sécurité avant de venir chercher notre deuxième sécurité et donc notre deuxième niveau de support aux alentours des 25 200 dollars. Donc maintenant qu'on est passé au-dessus, on est un petit peu plus serein entre guillemets. Et puis, de la même façon, si on continue d'évoluer à la hausse et qu'on arrive à passer au-dessus des 30 000 dollars, alors peut-être que petit à petit, on viendra chercher le haut du canal qui pourrait nous amener jusqu'aux alentours des 35 000 dollars. Et en fait, ça ne m'étonnerait pas puisque c'est un canal haussier qu'on a depuis aux alentours de début juillet 2022 et qui a plus ou moins guidé le prix. Donc on est peut-être sur du moyen terme, mais potentiellement qu'on pourrait avoir un prix aux alentours des 35 000 dollars avant la fin de l'année si on a encore de la force acheteuse qui se manifeste. Et maintenant, notre troisième indicateur haussier se passe cette fois-ci sur du plus court terme puisqu'il concerne un canal haussier un petit peu plus accentué situé entre ces deux lignes jaunes que vous avez ici et ici. Et en fait, c'est un canal haussier qui est réalisé depuis, on va dire, le début du mois de septembre et qui est assez intéressant à regarder puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient toucher le haut du canal, on a une correction et de la même façon qu'on vient toucher à chaque fois le bas du canal, on a de la poussée à la hausse. Donc vous voyez, on a un prix qui oscille assez bien entre ces deux lignes et donc potentiellement qu'on va venir chercher dans les prochains jours ou peut-être la semaine prochaine le bas du canal pour avoir à nouveau une poussée à la hausse qui nous amènerait sur le haut du canal et potentiellement nous amènerait aux alentours des 30 000 dollars. Et je pense que tout ça pourrait se passer dans le mois de septembre pour un petit peu faire cette continuation qu'on a entre ces deux niveaux de support et de résistance. Donc on aurait une target aux alentours des 30 000 dollars à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Et puis bien entendu, si tout se passe bien, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a de la force acheteuse, alors peut-être qu'on pourra même aller plus haut et casser à la hausse la résistance pour continuer d'aller encore plus haut et aller chercher les 35 000 dollars. Donc ça, c'est pour le scénario haussier. Maintenant, vous me voyez venir, il existe aussi un scénario plus baissier. C'est un scénario que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Je pense que si on a une correction, ce sera simplement pour revenir chercher les liquidités qu'il y a aux alentours de ce niveau-là pour enfin vraiment avoir une belle poussée à la hausse et pouvoir vraiment faire un beau rebond. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me le disent, mais je vous rejoins là-dessus. On pourrait potentiellement avoir une dernière correction avant d'avoir vraiment un beau rebond. Maintenant, il faudra voir si cette correction s'arrête aux alentours des 25 200 dollars ou bien est-ce qu'elle va chercher le bas du canal aux alentours des 24 800 dollars ou alors si elle continue encore plus bas et qu'elle va chercher de la liquidité un petit peu en dessous. Donc ça, ce sera à voir en temps voulu. Pour l'instant, on est toujours assez haussier. Avant qu'on ait cette correction, il faudra quand même qu'on passe en dessous de cette ligne de tendance, de cette ligne de tendance et de ce niveau de support. Donc vous voyez, on a trois niveaux de prix assez intéressants à garder en tête. Et enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, en tout cas sur le Bitcoin, ce sont ces deux lignes de tendance baissière qu'on a ici et ici identifiées en bleu puisque vous voyez que ce sont quand même deux lignes qui guidaient pas mal le prix, notamment lors de la correction qu'on a eue entre le 22 juin et le 17 août. Et vous voyez que justement, cette ligne-là a continué de faire un petit peu corriger le prix puisqu'on est venu la toucher ici puis on a bien corrigé. On est venu la toucher à nouveau ici puis on a bien corrigé aussi et pareil ici. Et puis finalement, on a réussi à passer au-dessus récemment et maintenant, on est en train de se faire supporter par cette ligne de tendance baissière. Donc là aussi, pour un petit peu venir étayer le scénario baissier, on pourrait potentiellement avoir un prix qui continue d'évoluer cette fois-ci à la baisse en suivant petit à petit la tendance baissière. Et finalement, peut-être que cette tendance baissière pourrait petit à petit nous amener sur le niveau de support des 25 200 dollars. Alors, à voir comment ça va se passer. Là, pour le coup, on est vraiment sur un scénario qui est plutôt baissier. Mais moi, honnêtement, je commence à redevenir un petit peu plus bullish. Donc, ce sera à valider dans les prochains jours. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est du S&P 500 puisque, en fait, on est en train de voir quelque chose qui est ultra intéressant et ultra bullish. Alors, si vous suivez mon canal Telegram, vous avez sûrement en tête ce graphique-là avec ces trois petites flèches vertes et cette tendance haussière. Et en fait, vous voyez que si on zoome un petit peu, on a vraiment un S&P 500 qui est venu se faire supporter par cette tendance haussière. Et souvenez-vous, je vous disais que potentiellement, on pourrait venir chercher cette tendance et bien rebondir dessus. Surtout qu'en plus, si on regarde, on a un RSI qui est très bas et donc potentiellement qu'on pourrait rebondir sur le RSI et donc rebondir sur le prix pour soit aller chercher la tendance baissière qu'on a ici, soit aller encore plus haut et aller chercher le dernier sommet. Et donc, si on part du principe que le S&P 500 est plus ou moins corrélé avec le prix des crypto-monnaies, alors on va sûrement avoir un rebond sur le S&P qui va entraîner un rebond sur les crypto-monnaies. Et puis, si on arrive à avoir un beau rebond, vraiment, le top du top, ce serait qu'on puisse dépasser l'ancien plus haut pour continuer, en fait, d'avoir une tendance haussière sur le S&P. puisqu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo dans laquelle je vous parle d'un potentiel effondrement économique mondial. Eh bien, dans cette vidéo, je vous dis que si le S&P continue sur cette tendance baissière qu'on a ici et n'arrive pas à passer au-dessus, alors ce serait très problématique puisque ça voudrait dire que les 500 plus grosses entreprises américaines montrent des signes de faiblesse et donc que le marché américain serait sur le point de connaître des jours assez sombres. Donc, à voir comment ça se passe dans les prochains jours, en tout cas, ce signe-là montre qu'on pourrait potentiellement avoir un rebond. Ensuite, pour continuer sur des nouvelles haussières, il fallait que je vous parle du dollar puisque là aussi, si on regarde sur le RSI, on a un RSI qui est cette fois-ci très haut et qui montre donc que le dollar pourrait potentiellement corriger. Et comme je vous le disais, quand le dollar corrige, les crypto-monnaies augmentent. Donc, si on a une correction sur le dollar qui nous amène soit sur ce niveau de support, soit même sur la tendance baissière qu'on a juste ici, alors on pourrait avoir de très beaux jours pour les crypto-monnaies et donc avoir une fin d'année qui serait explosive. Donc là aussi, c'est très bon signe. Pour continuer à nouveau sur les indicateurs haussiers, je voulais vous parler de celui-ci. Alors, je vous en ai déjà parlé, c'est un indicateur qui montre un petit peu les évolutions du prix du Bitcoin mois par mois et en fait, vous voyez que le mois de septembre a clôturé dans le vert avec 5,96% en positif et la dernière fois qu'on a eu du vert, c'était en 2016 et vous voyez la fin d'année qu'on a eu, on a eu presque 15% en octobre, 6% en novembre et presque 30% en décembre. Donc là aussi, ça montre qu'on pourrait avoir une fin d'année explosive. Si maintenant, on continue avec le ratio long-short, vous voyez, c'est un indicateur qu'on n'est pas allé voir depuis un petit moment et donc, on est toujours sur les mêmes niveaux, on va dire, on a à peu près 60% de long sur Bitcoin et presque 70% de long sur l'Ether, donc avec une préférence des investisseurs pour l'Ether en ce moment. Mais avec tous ces indicateurs positifs et bullish, je pense qu'on devrait avoir potentiellement dans très peu de temps des longs sur le Bitcoin qui seraient plus hauts que les longs sur l'Ether puisque les liquidités vont revenir et généralement, quand on a des liquidités qui reviennent et donc de la force acheteuse qui arrive sur le marché, elles se dirigent principalement vers Bitcoin. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir un pourcentage de long à 70% pour le Bitcoin dans les prochains jours, bien sûr, si on a de la hausse et des bonnes nouvelles sur le prix. Et par contre, si on continue de corriger et qu'on casse tous les niveaux de support qu'on a vu tout à l'heure, alors bien évidemment qu'on aura un pourcentage de long qui va baisser. Maintenant, si on va voir rapidement du côté des liquidations, on voit que la plupart des gens se sont fait liquider en long, puisque si on regarde, on a sur Bitcoin un total de 12 millions qui se sont fait liquider avec presque 8 millions de long contre 4,37 millions de short. Et pour l'Ether, on est à 7,55 millions de liquidés. Avec 5,53 millions de long et 2,01 millions de short. Et en fait, tout ce vert sur ce tableau s'explique par le fait que ces derniers jours, on ait eu quand même un prix du Bitcoin qui évoluait à la hausse. Donc les gens sont rentrés dans le marché et notamment les petits poissons se sont positionnés à la hausse parce que bien évidemment, il y avait des bonnes nouvelles que le prix a augmenté et beaucoup de personnes disaient qu'on allait exploser aux 30 000 directement. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Puisque si vous suivez ma chaîne, vous le savez, on n'a jamais un prix qui évolue constamment à la hausse. Il faut bien évidemment des corrections. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu une correction, ce qui fait qu'une grande majorité des longs se sont fait liquider. Enfin, si on regarde du côté du Fear and Green Index, bon, là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On est toujours sur des zones neutres avec 49. Donc on a un petit peu évolué depuis la dernière fois où on était aux alentours de 46, 47 il me semble. Et donc, en fait, bon, on est remonté à 49, notamment grâce au bon rebond qu'on a eu ces derniers jours ou dernières semaines. Donc pour le Fear and Green Index, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à dire. Voilà pour l'analyse technique du Bitcoin. Ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même pas mal de nouvelles qui sont plutôt bullish et qui montrent que le prix pourrait évoluer très prochainement à la hausse. Notamment, l'énorme niveau de support sur lequel on vient de se faire supporter et sur lequel on a rebondi comme je vous le disais tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un dernier retest du niveau de support des 25 000 dollars. Comme je vous le disais, si on retourne jusqu'ici, ce sera pour aller chercher une dernière fois les dernières liquidités qui se trouvent à ce niveau-là pour vraiment repump une nouvelle fois à la hausse et aller chercher pourquoi pas les 30 000 voire les 35 000 dollars. Donc, restons prudents, mais selon moi, le plus dur est passé et on ne va pas tarder à connaître de très beaux mois pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, on risquerait potentiellement d'avoir une fin d'année assez belle. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce travail, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et aussi à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !